Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis honorée ce soir d'accueillir Michel Audoul. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors on est ravis de vous accueillir sur la chaîne du Grand Changement. On va prendre le temps aussi d'accueillir toutes les personnes qui se connectent sur notre chaîne. Eh bien déjà premièrement dites-nous si tout est ok au niveau technique, ce serait bien pour nous de façon à ce que nous sachions que tout est ok au niveau de l'audition et au niveau de l'image, si c'est possible. Faites-nous un petit ok ou quelque chose, ça nous fera plaisir et ça nous permettra d'avancer dans cette Vibra Conférence. Alors Michel, on va prendre quelques instants pour te présenter, mais j'aimerais aussi que tu puisses aussi parler de ce qui t'anime clairement aujourd'hui et comment tout ce qui t'anime aujourd'hui et aussi l'histoire de ce qui s'est fait aussi avant et pour que tout simplement la communauté du Grand Changement puisse se connecter à toi. Et pour les personnes aussi peut-être qui connaissent déjà Michel, eh bien pouvoir tout simplement en savoir encore un petit peu plus. Alors on est ok là-dessus ? Oui, on est tout à fait ok là-dessus, c'est avec grand plaisir et je salue tous les membres de la communauté qui vont se connecter et j'espère que la soirée leur sera agréable. Alors me présenter c'est à la fois extrêmement simple, basique et à la fois compliqué parce que l'histoire est longue. Que dire de façon synthétique et brève et précise, je suis aujourd'hui le dirigeant d'un institut de formation en Shiatsu qui s'appelle l'Institut français Shiatsu qui est à Paris en France. Et je suis au-delà d'être le dirigeant de cet institut et d'être un praticien, je suis un auteur qui a écrit un certain nombre d'ouvrages dont le best-seller qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » qui va fêter l'année prochaine ses 30 ans d'existence. Et donc c'est un jeune homme qui est certes fringant mais qui a déjà quelques heures de vol et qui va être une espèce de fil rouge à la rencontre de ce soir parce que je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui et Dieu sait s'il y a 30 ans quand j'ai posé les bases de cette vision et de cette perception du monde, j'étais un petit peu seul à quelques rares exceptions comme Louise Hay aux Etats-Unis et Lisbourg-Beau au Canada. à commencer à envisager qu'on puisse constituer des liens entre le corps et l'esprit, notamment à travers les manifestations tensionnelles et douloureuses qui peuvent y exister. Et derrière cette idée fondamentale, d'où le titre d'ailleurs de la Vivra Conférence de ce soir, c'est d'essayer de comprendre que lorsque quelque chose s'exprime de façon douloureuse, inconfortable ou tensionnelle en nous, ça n'est pas obligatoirement quelque chose qui est destiné à nous nuire, même si ça ne signifie pas qu'il ne faille pas s'en occuper, mais c'est quelque chose qui signe au plus profond de nous-mêmes le fait que sans doute, nous sommes dans une phase de vie dans laquelle nous avons besoin peut-être de mettre des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X parce qu'ils nous parlent de quelque chose qui ne va pas dans notre chemin. Et cette notion du chemin de vie, elle est vraiment fondamentale et c'est vraiment, effectivement, peut-être sans être dans un terme aussi grandiloquent que mission, mais l'objectif que je me donne, c'est-à-dire que c'est à la fois un objectif de former des praticiens parce que l'accompagnement aux soins et le fait d'aider les personnes en souffrance est quelque chose de majeur et de le faire avec intelligence est encore plus majeur, de le faire avec la capacité à donner du sens est encore plus majeur, mais également d'être dans une espèce de notion d'éveil, parce que je crois que déjà, et Dieu sait si les milliers de lettres que j'ai reçues de lecteurs ou de mails de lecteurs de mon livre me l'ont confirmé, déjà le fait qu'un jour on rencontre, entre guillemets, par hasard, on pourra revenir sur cette notion du hasard, mais on rencontre un jour par hasard une connaissance ou des écrits qui nous permettent à un moment donné de fabriquer ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une espèce d'illumination intérieure en se disant « bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de ça dont il s'agit, c'est ça qui ne va pas dans mon chemin de vie et c'est peut-être là-dessus que j'aurais besoin de travailler. » Merci Michel pour cette présentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu parles de ce qui t'anime, mais pour aller peut-être un peu plus en profondeur, c'est vrai que tout a commencé quand même avec déjà cette appétence pour l'aïkido, ça a commencé là, cette volonté d'aller chercher dans l'Orient et puis aller découvrir un peu tout ce qui se passe derrière toutes les médecines aussi non conventionnelles, la médecine japonaise, chinoise, le shiatsu, tu en as parlé, la réflexologie, la psychoénergétique, toutes ces choses qui aujourd'hui vont faire qu'aujourd'hui tu vas dans ce sens. Et je t'en remercie parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez galvanisé aujourd'hui, mais cette version que tu as là, de pouvoir allier, je dirais, le conventionnel et le non conventionnel, allier également tout ce qui est de l'Ordre aussi de l'Orient, qui parfois nous disait un peu étranger ou lointain, de voir qu'au bout du compte, c'est à portée de notre main, n'est-ce pas ? Oui, mais à ce moment-là, si on veut remonter dans cette histoire, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que moi, je suis le fils d'un garde forestier, donc j'ai grandi dans une forêt. Et ça, ça amène déjà à une rencontre avec ce qu'on va appeler l'essentiel. C'est-à-dire que la nature, elle est ce qu'elle est, et la vie dans sa plus belle expression, elle est ce qu'elle est, avec justement un côté à la fois extrêmement abondant, généreux et ouvert, mais sans concession. Et qui donc demande à ce que lorsque l'on va dans un champ ou dans un domaine particulier, eh bien, on aille au bout de ce que l'on a à y faire dans ce chemin-là. Et cette espèce de culture fondamentale, d'un rapport à la vie et d'un respect profond de ce qu'est la vie et le vivant, de l'observation de la manière avec laquelle toutes les formes de vie, même parfois apparemment antagonistes, en fait, collaborent entre elles pour justement la continuation de ce processus de vie, constitue déjà une espèce de trame de fond dans la manière avec laquelle je percevais et j'analysais les choses dans mon quotidien. Et puis, c'est vrai qu'un jour, alors que je menais une vie très classique comme tout le monde, j'ai rencontré à travers une pratique d'art martial qui s'appelle l'Aïkido, une vision qui était une vision non pas mieux ou quoi que ce soit par rapport à la nôtre, mais totalement complémentaire avec la nôtre, dans laquelle j'ai rencontré deux axes fondamentaux qui ont changé et bouleversé ma vie. Le premier des axes fondamentaux est celui qui m'a fait une sorte de débroussaillage neuronal, si j'ose dire, à travers l'idée de découvrir que le principe que malheureusement nous apprend trop souvent en Occident de lutter contre tout et contre les choses n'était pas obligatoirement le meilleur, mais qu'au contraire, il y avait peut-être une façon de voir les choses et une philosophie, qui est d'ailleurs celle de l'Aïkido, qui est que lorsque quelque chose d'inconfortable ou de risqué nous arrive, plutôt que d'essayer de nous opposer à lui ou de le fuir, il vaut mieux essayer, entre guillemets, de l'accueillir, c'est-à-dire de le comprendre et de comprendre ce qu'il y a derrière ça parce que c'est la condition sine qua non pour le retourner et ne plus être dans cette nourriture perverse que nous donnons lorsque nous luttons contre ça. Le deuxième des champs qui a été le champ qui m'a bouleversé au-delà de l'Aïkido, c'est la rencontre avec une des pratiques qui était celle du maître d'Aïkido dont j'avais appris le style, qui était le Shiatsu et qui à travers cette pratique du Shiatsu m'a connecté avec la médecine traditionnelle chinoise et avec ses principes fondamentaux dans lesquels à aucun moment et pour aucune raison on accepte l'idée que le corps et l'esprit soient dissociés. Et à partir de là, j'ai découvert effectivement un monde qui est absolument un monde incroyable dans lequel des concepts très précis qui ont été élaborés par ceux qui ont développé l'acupuncture, une médecine qui est utilisée aujourd'hui en milieu hospitalier pour opérer sous anesthésie, etc. et qui a des inefficacités qui est indéniables, et bien que cette vision était une vision qui était à la fois extrêmement, entre guillemets, poétique et écologique dans le sens où elle prenait en compte la globalité du vivant mais qu'elle rendait la globalité de ce vivant à la fois beau, noble, efficace, intriqué et nourrissant. Et là, j'ai découvert un monde qui était un monde extraordinaire à partir duquel j'ai commencé à me poser quelques questions qui m'ont bouleversé puisqu'elles m'ont conduit à changer profondément ma vie pour devenir, me former d'abord et devenir ensuite un praticien dans cette médecine particulière et dans la médecine traditionnelle chinoise mais également aller chercher plus loin puisque cette médecine étant poétique, la façon de parler de la psychologie n'était pas très adaptée aux occidentaux et donc je suis allé me nourrir aussi du côté de ce que la science occidentale avait su développer au niveau psychologique notamment à travers les travaux de Jung c'est-à-dire une connaissance des profondeurs de l'humain et de l'être et je suis allé avec ça à la rencontre de ce que l'Orient appelle le maître intérieur que nous on appelle l'inconscient, le subconscient, le soi quel que soit le nom qu'on lui donne mais en tout cas d'une réalité qui est consubstantielle à chaque être humain qui s'appelle ses profondeurs non conscientes et qui interagit avec lui, qui ne s'en rende compte ou non mais au-delà de cela une réalité profonde et non consciente qui en même temps le met en relation avec le monde et l'intrigue avec ce monde à travers notamment les notions d'inconscient collectif ou si on veut parler en termes d'énergie, de corps causal et que partant de là, à la fois nous sommes des êtres qui en tant qu'individus avons une existence et un chemin à réaliser mais qu'en même temps nous sommes interconnectés avec l'univers et avec le vivant et j'utilise souvent cette image de ce que j'appelle la conscience holographique c'est un peu comme si nous étions des gouttes d'eau qui constituent l'océan tout en conservant leur conscience de goutte d'eau et donc j'ai une appartenance au global, au réel et à l'universel tout en étant un individu individuel mais que chacun de mes actes, chacune de mes pensées est à la fois imprégnée par ce global et en même temps participatif et participant à ce global Ok, en effet et Michel, du coup tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé cette idée de connexion avec l'univers cette connexion qui au bout du compte s'est faite à travers le corps le corps, l'aïkido effectivement on est vraiment dans des ressentis et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ton approche part aussi de là du corps, du ressenti, de l'intuition aussi malgré les aspects scientifiques et très psychologiques tu en parlais tout à l'heure donc il y a quelque chose d'assez complet, complexe, vivant et aujourd'hui tu décides de nous en parler tu décides aussi aujourd'hui de placer sur une thématique tout particulière avec ce thème qui est le cri du corps sont les messages de l'âme est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi cet item qu'on retrouve dans ton livre on va le montrer tout à l'heure pourquoi ce thème ? parce qu'il est la clé centrale en fait je pense qu'une grande partie de la souffrance des êtres humains aujourd'hui elle est liée à l'anesthésie de la conscience elle est liée au fait que nous ne sommes plus capables de donner du sens et donc nous avançons comme des ignorants ou des aveugles sur un chemin qui est semé d'embûches alors qu'essayer de comprendre et de donner du sens à ce qui nous arrive est quelque chose qui peut éclairer le chemin dans toutes les traditions du monde tous les grands mythes étaient destinés à ça que ce soit la mythologie gréco-romaine que ce soit la mythologie chinoise ou la mythologie japonaise que ce soit les mythologies nordiques les mythologies nord-amérindiennes etc toutes sont porteuses des mêmes grands schémas dans lesquels en fait le propos de l'humain qui est théoriquement si on veut les croire de s'élever donc de grandir et de quitter un point d'appui qui s'appelle la terre pour se reconnecter avec une dimension supérieure qui s'appelle le ciel et bien passe par une nécessité à la réappropriation de ce qui est le sens et la raison d'être là et ce travail-là bien sûr j'ai tenu absolument moi à le valider et le vérifier parce que j'avais une responsabilité qui était une responsabilité monstrueuse je prétendais recevoir des gens en souffrance pour les aider à aller mieux ça n'est quand même pas simple c'est quand même une gageur dans laquelle il y a franchement un risque d'imposture terrible et comme je ne tenais pas à rentrer là-dedans j'ai bien sûr validé, cherché, creusé dans tous les sens comment à un moment donné on allait pouvoir à quelque chose qui appartenait à des niveaux d'intuition à des niveaux de champ du sensible à des niveaux de la perception du subtil j'ai cherché à associer cela avec des données qui par résonance ou par principe de cohérence allaient pouvoir les argumenter à travers des choses que nous connaissions à travers la science à travers la médecine j'ai fonctionné un peu comme monsieur Lowell qui un jour avait dit il était allé voir des astronomes il avait dit mais vous savez si la loi de la gravitation universelle est juste nous avons telle planète qui s'appelle je ne sais plus Neptune une autre qui s'appelait Saturne pour qu'elle soit dans ses positions et qu'elle tienne ensemble il faut qu'entre les deux il y ait une planète sauf que personne ne la voyait et tout le monde lui disait ben non il n'y en a pas mais lui par principe de cohérence il avait dit si si la loi est cohérente il y a une planète et on l'a retrouvé on a découvert cette planète une cinquantaine d'années plus tard et moi j'ai voulu m'appuyer sur cette idée et cette notion et donc j'ai travaillé avec des médecins j'ai travaillé avec des psychologues j'ai observé j'ai analysé derrière dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi il y a au jour d'aujourd'hui avec la dernière version augmentée il y a un peu plus de 10 000 consultations qui sont en fiche qui ont été étudiées qui ont été croisées qui ont été argumentées je ne me suis pas contenté de répéter ce que certains ont pu dire à certains endroits ou certains moments c'est pour ça que je ne parle dans mes ouvrages et qu'ils ne sont pas exhaustifs dans toutes les pathologies qui peuvent exister je ne parle que des pathologies que j'ai pu étudier travailler vérifier valider dont j'ai pu avec les questionnements et les études avec les patients vérifier et valider ce qui était dit parce que quand on commence à comment on va dire ça partager cette connaissance lorsqu'on se sent le devoir d'informer lorsqu'on se sent le devoir de transmettre on a une responsabilité majeure on ne peut pas se permettre de l'à peu près on ne peut pas se permettre de l'information plus ou moins intuitive et parce que quand on écrit dans des ouvrages on est considéré comme étant un référent et si on y écrit des choses et bien on ne sait pas qu'est-ce que ça donne on ne sait pas qu'est-ce qui va en être fait comment ça va être compris etc. et donc cette idée et cette responsabilité là et bien m'ont conduit effectivement à vouloir valider et à la fois à donner des explications simples pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps combien notre corps est intelligent j'utilise souvent d'ailleurs cette image qui est l'image de de ce qui se passe avec une personne timide quand on a quelqu'un qui est timide l'émotion timidité est une émotion qui qui va générer chez cette personne le fait de rougir au niveau du visage la personne rougit au niveau du visage pourquoi ? parce qu'il y a une réaction dans son corps c'est-à-dire qu'une émotion a généré une réaction corporelle cette réaction corporelle elle est la signature de toute l'intelligence du corps pourquoi ? parce que la réaction corporelle du rougissement du visage c'est la sécrétion par le système endocrinien d'adrénaline et de noradrénaline qui délatent les vaisseaux et qui produisent donc un influx de sang sauf que le timide il ne rougit ni du dos ni de la plante des pieds le timide il rougit spécifiquement du visage or l'adrénaline elle est présente dans tout le sang qu'est-ce qui fait que dans le corps c'est uniquement le visage qui rougit ? et bien c'est cette deuxième hormone qui s'appelle la noradrénaline qui est un électeur de lieu et cet électeur de lieu il décide où va agir l'adrénaline or qu'est-ce que c'est le visage ? et bien le visage c'est la zone du corps qui représente l'identité c'est d'ailleurs la photo qu'on met sur les papiers d'identité et là notre corps montre une intelligence extraordinaire puisqu'il amène le feu de l'émotion dans la seule région du corps qui est celle qui signe l'identité qui s'appelle le visage et on voit à travers cet exemple très simple que finalement il y a à l'intérieur de nous des mécanismes et des mécaniques dans lesquels ce que sont les parties de notre corps ne sont pas hasardeusement organisées ou constituées comme elles sont et n'expriment pas des tensions et des douleurs comme ça pour rien à un moment donné mais sans doute en lien avec des champs du subtil qui ont besoin d'exprimer quelque chose et qui ont besoin d'exprimer une tension dans nos vécu Merci Michel pour cet exemple très clair en tout cas il me parle beaucoup tu parles d'explication tu parles de signification est-ce que déjà tu fais une différence entre les deux et la question aussi deuxième question comment on peut nous-mêmes déjà comprendre un peu toutes ces réactions et comment on peut comprendre la signification alors je sais que tu formes maintenant depuis un certain enfin vous formez depuis un certain temps mais comment on peut nous rien que voilà dans le quotidien se poser quand même quelques questions qui nous permettent de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là donc deux questions explications significations et puis comment on peut un peu se débrouiller avec nos patterns la grille corporelle peut-être qu'on en évoquera certains des grands schémas ou etc la grille corporelle on peut la trouver dans mes livres on peut se référer à elle l'idée de fond dans ce que j'essaye de transmettre c'est que d'abord la première des choses c'est réveiller sa conscience c'est revenir à une présence à soi qui est malheureusement la plupart du temps anesthésiée par les modes de vie qui sont les nôtres nous sommes sans arrêt dans une course à l'échalote nous sommes sans arrêt dans une course consumériste nous n'avons qu'une idée fondamentale au plus profond de nous-mêmes c'est de satisfaire nos cinq sens sauf que ça c'est de la vacuité sauf que ça ça nous éloigne d'une essence plus profonde qui est à l'intérieur de nous d'une flamme qui a besoin que nous nous occupions d'elle et que nous nourrissions ce dont elle a besoin et ça c'est la question de la conscience qui a besoin de s'éveiller lorsque nous sommes confrontés à des moments donnés ou sur le chemin de la vie des tensions qui émergent plutôt que de chercher de quelle manière nous allons pouvoir anesthésier les ressentis pour ne pas avoir à en subir des choses et bien nous devons peut-être nous arrêter à un moment donné pour nous poser quelques questions bien évident que si on a mal à la tête un soir et puis que voilà on se couche et on s'endort et on prend une aspirine la chose est réglée il n'est pas question de s'arrêter à chaque instant du moindre chose pour se poser des questions en revanche il est vraiment fondamental de se poser quelques questions le jour où des éléments reviennent de façon répétitive si j'ai de façon répétitive des migraines si j'ai de façon répétitive une tendance à me cogner dans telle ou telle partie du corps si je suis en fonction de certains moments et de certaines phases de la journée dans des moments où des systèmes organiques ne fonctionnent pas bien là j'ai besoin de m'arrêter et de me dire mais qu'est-ce qui se passe or ce qui est très étonnant c'est que déjà le simple fait de s'arrêter et de se poser des questions va amener des réponses c'est très troublant de voir comment les choses se passent nous sommes un peu vous savez comme dans un un dîner de famille où quand il y a beaucoup de monde des fois il y a des personnes qui ne disent rien et qui ne s'expriment qu'à un moment donné quand il y a quelque chose qui ne va pas mais que si à un moment donné on leur donne la parole et bien ce sont des personnes qui peuvent avoir des choses intéressantes à dire le fait de s'arrêter sur une tension ou une souffrance éventuelle qui émerge et bien c'est bien peut-être simplement réouvrir la porte à une communication avec un parent de soi-même qui a besoin de dire quelque chose ça ne sera pas toujours par une prise de conscience tout de suite mais par exemple à travers le fait qu'en s'endormant ou pendant la phase nocturne il va y avoir des choses qui vont émerger il va y avoir peut-être des clins d'œil qui vont émerger il peut y avoir des rêves qui vont devenir signifiants il peut aussi se passer que la question sur la problématique ou la tension que nous vivons et bien va se résoudre pendant la nuit ou que le matin au réveil on va avoir une espèce d'intuition qui va dire ah ben oui mais attends ça fait 2-3 jours que j'ai des migraines mais c'est vrai que là en ce moment telle chose me prend vraiment la tête et que j'ai sans doute besoin de passer à autre chose c'est-à-dire que déjà le fait de se réinterroger et de se remettre au centre du débat de quitter la pure satisfaction des sens du moment et d'essayer d'éviter cette insupportable chose qui s'appelle la douleur qui n'est pas censée d'avoir de place dans notre vie aujourd'hui puisque c'est ce qui nous est vendu nous devons être en parfaite santé les émissions de télé on doit tout le temps rigoler c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de scène de guignol dans lesquelles manifestement nous passons à côté de nous-mêmes sortir un peu de ça et essayer d'observer quel est le théâtre qui est en train de se jouer le pourquoi on a mal c'est déjà une première amorce pour réveiller la conscience en nous ensuite bien sûr en fonction de la difficulté en fonction du niveau de souffrance qui est le nôtre on peut à ce moment-là peut-être avoir parfois besoin de se faire aider il peut parfois être utile on peut parfois s'aider soi-même j'ai énormément de gens qui m'ont écrit en disant mais attendez j'ai pris votre livre je passais dans les rayons d'une librairie mon sac à main l'a accroché il est tombé par terre je l'ai retourné j'ai vu la couverture j'ai ouvert à la page qui concernait la souffrance qui était la mienne et je suis parti avec le livre et j'ai compris ce qui m'arrivait et que à partir de là et je vais de temps en temps et régulièrement quand j'ai des choses chercher dedans ça ça peut être une des solutions ça peut être une des clés intermédiaires et puis ensuite il y a après lorsque la problématique est importante que si je me suis tordu la cheville et que j'ai une belle entorse il faut que j'aille voir un ostéopathe mais si éventuellement je vais voir un ostéopathe qui a été formé à la psycho énergétique ou que je vais voir un praticien en shiatsu qui a été formé à la psycho énergétique non content de remettre ma cheville en place non content de traiter le ligament qui a été lésé qui a été étiré et de faire ce qui convient pour que lui aussi retrouve sa position normale si en plus il m'amène du sens il va amener quelque chose au fond de moi à me sortir de l'état de victime à me rendre participant du soin et du traitement et à faire que quittant cet état de victime je redeviens acteur de ma guérison c'est une réappropriation du champ de la vie de l'espace de notre vie que malheureusement nous ne nous occupons malheureusement pas suffisamment tout à fait et vous ne pensez pas que c'est aussi dû au fait qu'on laisse aussi souvent une place tu parlais des rêves de l'inconscient mais aussi à l'intuition et qu'aujourd'hui l'intuition c'est quelque chose qui commence à être un peu plus on va dire plus ou moins accepté et qui reste encore dans le domaine conventionnel ou scientifique encore quelque chose qui n'est pas vraiment palpable qui n'est pas vraiment scientifique est-ce que c'est aussi peut-être pour ça dans le domaine scientifique si si avec les neurosciences et avec un certain nombre la physique quantique mais hormis ça oui mais même dans ce qui s'appelle les techniques aujourd'hui de méditation en pleine conscience etc on peut faire appel à ça le problème c'est c'est pas l'intuition en soi c'est un l'image sulfureuse qui est la sienne et l'image sulfureuse qui est la sienne à cause d'une confusion entre l'intuition et les fantasmes l'intuition c'est quelque chose de très particulier à mon sens l'intuition d'abord n'est jamais un champ informationnel négatif je pense qu'à aucun moment l'intuition ne nous informe par l'alerte sur le risque par la critique ou par la négation de quelque chose l'intuition nous informe par les portes qu'elle veut entreouvrir par des champs dans lesquels nous avons peut-être des choses à comprendre par des incitations à réfléchir à aller dans des directions données et il ne faut pas confondre l'intuition avec par exemple ce qu'on peut appeler la précognition ou éventuellement les angoisses qui se traduisent par des fantasmes et souvent qui sont dans des directions très précises qui sont dans la direction des peurs des craintes des risques des menaces etc. on n'est plus là dans le champ de l'intuition l'intuition elle est vraiment une nourriture absolument fabuleuse qui nous vient des dimensions et des champs du subtil et qui est sans doute une émanation de cette espèce de trame qui est au-delà de l'inconscient collectif qui est une trame universelle dans lesquelles finalement je pense que la connaissance de façon universelle et intemporelle existe et a toujours existé et dans lesquelles à des moments donnés des flux ou des étincelles nourricières viennent nous rejoindre mais ça sans doute parce que la matrice est prête c'est à dire qu'il faut comprendre que l'intuition est directement dépendante de la matrice qui la reçoit là aussi je donne souvent un exemple quand j'explique ça en disant il y a énormément de gens qui se sont endormis au pied d'un pommier qui ont pris une pomme sur la figure mais il n'y a qu'une personne qui en a tiré la gravitation universelle qui s'appelait Newton et parce qu'il s'intéressait déjà au sujet et que le fait mécanique de la chute de la pomme a permis de servir de support à une intuition fondamentale qui a été celle qui lui a permis de développer la gravitation universelle si au plus profond de nous même la matrice est prête à entendre un certain nombre de choses c'est à dire que nous sommes prêts à mettre en place éventuellement peut-être d'ailleurs un beau clin d'oeil avec le nom de votre télévision à mettre en place du changement l'intuition va venir nourrir ça elle va nous donner des clés et des pistes elle va faire qu'au plus profond de nous même nous allons avoir une espèce de certitude de ce qui se passe là mais pour ça il faut que nous lui fassions confiance Julien Green a dit le grand péché du monde moderne c'est la négation de l'invisible et c'est vrai c'est profondément juste il y a un moment donné quand nous sommes prêts à faire bouger des curseurs ou des choses dans notre vie mais malheureusement nous sommes des êtres d'habitude parce que les habitudes nous sécurisent et le changement est quelque chose qui nous fait peur parce que ça nous met en péril et ça nous met en risque mais je crois que c'est ça le principe de la vie merci Michel alors on va encore aller un petit peu plus loin sur cette idée d'intuition qui m'intéresse beaucoup on parle souvent quand on dit j'ai eu une intuition ou j'ai eu un ressenti et entre temps on a aussi depuis le début de cette vibra conférence beaucoup donné place aussi au corps comment tout ça se mêle comment en fait on a des ressentis on se pose des questions on a de l'intuition une intuition fondamentale qui nous fait dire que ceci que cela comment tu mets ça comment vous mettez ça en lien Michel je pense qu'il n'y a pas un seul pan de notre psychisme conscient ou non conscient qui ne soit pas en lien avec des parties de notre corps et que à travers des ressentis qui se passent dans certaines zones de celui-ci ce sont des pans de ce corps-là qui s'expriment selon le concept fondamental de la médecine traditionnelle chinoise qui s'appelle les entités viscérales l'idée fondamentale ou ce qu'on appelle les instances psychiques aussi et bien l'idée fondamentale c'est de considérer que la conscience d'un individu ce n'est pas que quelque chose de cérébral mais c'est quelque chose de cellulaire et que partant de là et bien chaque structure physiologique et notamment les grandes structures organiques ou les grands systèmes organiques sont les points d'appui sont les points de sont les supports de pans du psychisme qui leur sont associés et que lorsque nous avons une tension qui est en direction de tel ou tel élément c'est le pan corporel qui va être concerné qui va peut-être se manifester on le sait à travers les grands principes que tout le monde connaît de la médecine chinoise que le foie c'est la colère que le coeur c'est la joie et l'amour bien sûr mais ça ça n'est pas que quelque chose d'abstrait c'est quelque chose qui a été observé avec ce qui se passe dans le fonctionnement cellulaire avec les autres corporels qui sont en tension on sait aujourd'hui à travers les fameuses expériences et les études qui ont été faites sur le takotsubo ce qu'on appelle le syndrome du coeur brisé que oui lorsque nous avons une grande émotion extrêmement puissante et violente concernant un être cher comme par exemple un deuil etc et bien ça peut réellement blesser des fibres du muscle cardiaque on sait que cela existe si nous sommes suffisamment unifiés en nous si la conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas morcelée comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui cette notion d'unité va obligatoirement nous amener à faire que lorsque nous sommes en tension psychique sur un pan de notre vie nous ayons des ressentis d'inconfort ou de tensions éventuelles qui peuvent exister à l'intérieur de notre corps et c'est là où les structures organiques et la connaissance de leurs liens avec les pans de notre psychisme sont importants et lorsque comme vous le dites il y a on peut dire j'ai l'intuition que ou j'ai le ressenti ou j'ai senti que si c'est directement effectivement en prise avec ces champs là ça va être extrêmement parlant ça va être très précis ça va être très clair mais il faut à nouveau faire attention à ce que on appelle notre ressenti parce que notre ressenti c'est purement peut-être tout simplement l'expression de nos angoisses ou de nos peurs ça peut être tout simplement le petit moi effrayé ou j'espère que les gens de la communauté me pardonneront cette expression triviale ça peut être la petite voix salope en nous qui nous qui nous tend des pièges et nous dit fais pas ci fais pas ça attention etc et qui sont toujours et c'est là où à nouveau je reviens sur cette notion particulière tout à l'heure c'est à dire que il y a des ressentis et des informations sur le champ intuitif qui ne sont jamais portés par la l'émission d'un risque d'une crainte ou d'un interdit quelconque on est dans l'intuition est une fécondation du soi elle a besoin que le terrain soit favorable mais en tant qu'élément fécondateur donc porteur de vie elle ne peut pas être négative elle ne peut être elle ne peut pas être négative oui alors comment on fait la différence comment on met de côté la petite voix bip et on écoute cette chose fondamentale qui nous amène cette unification cette cohérence cet alignement cette unité pour aller aller chercher on est là dans un premier temps par la clarté du message dans l'idée où ce message est un message porteur et favorable c'est un message qui ne révèle en rien des éléments du passé c'est un message qui est toujours porteur d'un éclairage spécifique vers un futur avé libre l'intuition est toujours une porte ou plutôt une clé qui ouvre des portes elle est donc porteur de réponses et de solutions elle n'est jamais porteuse d'empêchement elle n'est jamais porteuse d'interdits elle n'est jamais porteuse de critiques elle est quelque chose qui au fond de nous donc doit être accueilli en tant que tel et qu'ensuite on va corroborer avec des éléments du quotidien ce n'est pas toujours simple quand Jung a développé la théorie sur la synchronicité il lui a fallu plus de 17 ans pour décoder un rêve autour d'un scarabée vert mais il savait quelque part que cette histoire était quelque chose d'absolument incroyablement puissant et fabuleux l'intuition elle se nourrit aussi du berceau qu'on lui donne donc de la manière avec laquelle on constitue de la confiance à la vie et aux vivants de la manière avec laquelle on construit la culture référentielle qui est la sienne et je parle avec d'autant plus de sincérité et de sensibilité qu'un jour où je me posais des questions et j'étais dans un lieu qui était un lieu absolument superbe et magnifique j'ai vu venir se poser alors que je m'interrogeais sur certains champs de ma vie un magnifique scarabée vert sur le bord de la table du restaurant auquel j'étais et qu'il y a derrière ces éléments qu'on appelle de la synchronicité il y a vraiment là des clins d'œil de l'intuition et des clins d'œil de l'intuition qui sont des clins d'œil qui sont destinés à nous mettre en marche c'est-à-dire que l'intuition ne sera jamais comment on va dire ça un véhicule clé en main parce qu'elle demande que nous fassions le travail elle demande que nous fassions le schéma elle n'est donc jamais une réponse elle est un appel elle est une ouverture elle est elle est une indication d'une direction elle est un horizon vers lequel on doit aller et c'est pour ça qu'elle est souvent balayée ou chantée parce qu'elle demande du travail parce qu'elle demande de la recherche ou de la réflexion parce qu'elle demande de l'interrogation parce qu'elle demande éventuellement de la remise en question et c'est en ça où son caractère positif peut parfois être occulté par tout ce qu'elle implique ok je comprends bien et du coup pour revenir sur cette idée encore un peu plus j'aimerais encore qu'on revienne sur cette notion de conscience de réveiller les consciences ça demande aussi de prendre ses responsabilités vous le disiez tout à l'heure alors aujourd'hui quel message ou quel conseil donneriez-vous à nos auditeurs à nos auditrices pour justement pour les personnes qui sont déjà quelque peu réveillées ou pour d'autres qui ont encore du mal à vraiment faire ce travail de cohérence et de prise de responsabilité qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui ? en toute humilité parce que je n'ai pas envie de rentrer dans une idée ou une image de coach de gourou ou de celui qui dit aux autres ce qu'il faut qu'il fasse je crois que ce qui est extrêmement important c'est André Gide qui disait que chacun suive sa pente pourvu que ce soit en montant et je crois qu'il y a derrière ça quelque chose qui est vraiment très puissant et très fort il est le fait de dire que je crois que le chemin de chacun il passe par le fait que pour revenir au centre de sa vie on en accepte la responsabilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans chaque instant au quotidien je suis responsable de ce que je suis de ce que je pense et de ce que je fais on parlait tout à l'heure de la conscience qui était à la fois individuelle et à la fois universelle et interconnectée chaque instant dans ce que je pense je nourris le monde chaque instant dans ce que je pense je le blesse ou je le répare c'est ma responsabilité elle peut sembler monstrueuse comme ça mais elle est monstrueuse parce qu'on voudrait tout simplement que dans le fait de penser le monde on le sauve d'un seul coup on doit être et rentrer dans la conscience de la fourmi qui amène la première brindille est-ce qu'elle se pose des questions pour savoir si la fourmilière fera 2m52 ou pas elle fait ce qu'elle a à faire elle le fait à chaque instant au niveau où elle est chaque brindille que nous pouvons amener au processus de vie à la fois par rapport à la vie qui est la nôtre et par rapport à la vie qui est la vie universelle et la première des responsabilités qui est la nôtre nourrir une flamme qui brille en nous est quelque chose qui fait qu'à chaque instant on va pouvoir contrebalancer l'obscurité et les pardons qui sont en nous une seule bougie suffit à éclairer la nuit et elle peut se voir à des kilomètres il en est de même par rapport à la globalité par rapport à l'universel chaque seconde ce que je pense chaque seconde de mes comportements ce que je fais ou que je montre dans mon quotidien dans ma vie personnelle à mes enfants à ma famille à mes collègues dans mon comportement dans les transports dans le milieu urbain quand je suis en congé ou en vacances chaque geste et chaque attitude elle est perçue par tout le monde et elle marque et elle inscrit quelque chose et elle va venir contrebalancer parce que nous sommes vraiment dans une époque où il y a une nécessité à comprendre qu'il y a vraiment besoin de lumière pour contrebalancer l'obscurité ambiante tellement facile à cultiver tellement facile à faire se développer et donc il y a dans la responsabilité individuelle de chaque instant des choses simples basiques fondamentales il n'y a pas besoin de se transformer en chevalier blanc qui va aller faire des croisades il y a juste à être véritablement ce qu'est un être humain dans la noblesse de ce qu'il peut être c'est à dire se tenir droit c'est à dire certes être en prise avec le réel et la densité avec les pieds sur terre mais en ayant la tête vraiment dans le ciel et dans le sens noble de ça c'est à dire pas en être dans l'évanescence ou dans de la pensée magique mais être purement et simplement dans la responsabilité à soi et au monde waouh waouh merci merci Michel un message fort que je que j'accueille très fortement et j'imagine également les auditeurs alors en effet ce message il est parlant il est cohérent il vibre quand tu en parles moi ça vibre dans tous les pores de ma peau et en même temps je vois que dans notre société même si elle est en évolution on a quand même un pan alors pour pas être dualiste pour pas être manichéen mais on a quand même aussi un certain nombre de choses dans notre société qui nous pas qui nous empêchent parce qu'au bout du compte on est responsable vous le disiez mais il y a des choses quand même qui contrebalancent chez SOS qui contrebalancent comment on fait au quotidien comment on fait quand ok on a la ligne on a la ligne rouge mais voilà ça peut être encore difficile c'est à la fois difficile et puis peut-être que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense ok la difficulté elle est simplement dans le fait que nous imaginons et nous projetons les changements pour tout changer d'un coup dans l'absolu on se retrouve sur la même chose bien sûr que le monde qui est le nôtre est un monde qui n'est pas un monde particulièrement agréable à voir et à regarder bien sûr que la manière dont l'humanité a montré ces zones d'ombre lors de la dernière crise que nous avons traversée et où l'humain n'a pas montré les meilleurs côtés qui étaient les siens bien sûr que quand nous sommes confrontés à ça nous pouvons nous laisser hypnotiser par ça et aspirer et ça c'est quelque chose vers lequel il n'est pas question d'aller il faut être capable de transformer ça il y a des gens qui nous ont montré ça à plein de niveaux que ce soit des niveaux qui soient des niveaux un peu plus collectifs comme par exemple un psychologue qui s'appelait Victor Frankel qui est un monsieur qui s'était retrouvé prisonnier dans les camps et qui était torturé par les allemands et par les nazis et qui à un moment donné a constaté un certain nombre de choses et que notamment ceux qui survivaient avaient une certaine manière de vivre la chose et de la traverser et il a décidé que les tortures que faisaient les allemands ne lui feraient pas souffrir et il a traversé ça et il a développé une technique qui s'appelle la logothérapie qui est la psychothérapie par le sens et il a transformé le pire en quelque chose de lumineux mais on peut le trouver à des niveaux beaucoup plus simples et beaucoup plus bas vous savez un jour j'ai une femme qui me téléphone et qui me dit écoutez monsieur Oudoul est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous je voudrais pouvoir venir en consultation chez vous etc. donc à l'époque je consultais encore je lui dis bien sûr madame il n'y a aucun problème voilà je peux vous proposer telle date elle me dit oui ok ça me convient mais comme je le faisais toujours je lui dis mais qu'est-ce qui vous amène vers moi elle dit oh mais écoutez on pourra en parler mais pour faire simple si vous voulez voilà j'ai eu un accident de voiture je suis paralysé à vie je suis dans un fauteuil roulant et alors là moi je me retrouve un peu séché parce que je lui dis mais vous savez je suis un peu embêté parce que mon cabinet de consultation il est au troisième étage sans ascenseur et là cette femme me dit au téléphone mais attendez cher monsieur ça ne vous inquiétez pas c'est mon problème et je m'en occupe et là j'ai pris une vraie gifle je me suis dit mais oh là là j'ai dit écoutez si vous vous occupez de ça moi je m'occupe du reste et elle est venue avec quatre personnes qui l'ont aidé à monter les escaliers dans son fauteuil roulant alors que j'avais des clients qui habitaient dans l'arrondissement d'à côté qui trouvaient que c'était loin et il y a plein de leçons comme ça de la vie et du vivant qui nous montrent combien la perspective et la perception que nous avons du monde est une focale je me souviens d'un autre exemple je marchais un jour dans la rue et je m'étais manifestement levé du pied gauche et je n'étais pas content en clair je faisais la tête pour ne pas dire pire et je marchais bien sûr la tête basse dans la rue et je ronchonnais et à un moment donné je vends sur le trottoir je relève la tête et je découvre à ce moment-là me saute au visage le visage d'une petite fille qui était rayonnant de joie de vivre une petite fille noire d'ailleurs un peu comme mon humeur sauf que mon regard en montant pour voir son visage il avait vu autre chose cette petite fille elle marchait avec deux jambes articulées des béquilles et moi qui étais en pleine santé j'étais en train de me plaindre de la vie alors qu'elle qui avait toutes les raisons éventuelles de s'en plaindre elle était rayonnante de joie de vivre et des expériences comme ça vous amènent à quoi ? elles vous amènent à revenir à une espèce d'essentiel c'est vrai que notre monde il est compliqué c'est vrai que parfois c'est difficile c'est vrai que quand vous rencontrez des épreuves où vous perdez un être cher un enfant où vous avez un accident où vous vous retrouvez sans travail ou vous vivez des conflits dans votre famille etc. sont des moments qui sont des moments difficiles à vivre bien sûr oui c'est une évidence c'est une évidence mais il ne faut pas oublier ce qui se passe dans le corps un os qui a été cassé quand le calosseux de la cicatrisation s'est fait il est devenu plus solide que tout le reste et que de ce que nous allons faire de l'épreuve va dépendre de la construction d'un être qui sera plus droit plus grand et plus fort et je crois qu'il est là le propos et que parfois dans les moments où c'est trop difficile il y a besoin de se faire éclairer le cheveu il ne faut pas se laisser happer par le bas tout à fait merci Michel et cette notion de corporealité est essentielle je reparle encore de cet Aïkido parce qu'ayant pratiqué l'Aïkido moi aussi j'ai aussi eu ce contact avec le corps tout particulièrement et puis aussi avec la danse cet art en fait qui m'a aussi beaucoup permis d'exprimer des choses que le champ lexical ne pouvait pas faire avec ma bouche et où j'ai pu vraiment libérer des choses alors que penses-tu de ces éléments-là de cette corporealité comment on peut nous au quotidien se connecter à notre corps parce que encore une fois la société ne s'y invite pas forcément oui les arts etc mais on a quand même le corps comme quelque chose qui est juste de l'extérieur tu parlais du visage et de l'identité qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se reconnecter à notre corporealité encore faut-il l'accepter le reconnaître encore faut-il le respecter encore faut-il le respecter nous nous comportons avec lui comme des sauvages nous tirons sur la corde nous prenons compte de lui nous prenons nous prenons compte de ce qu'il est quand il nous fait souffrir tant qu'il fonctionne bien ça nous semble normal il faut bien comprendre que la santé n'est pas un dû la santé c'est un devoir à soi c'est un devoir à son corps c'est un devoir à son être c'est un devoir au groupe c'est un devoir aux autres et notre corps nous avons besoin de le respecter je donne dans un autre de mes ouvrages quelques clés pour ça qui sont extrêmement basiques et simples dans ce livre qui s'appelle dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux je donne quelques petites clés comme ça qu'est-ce que nous faisons le matin quand nous nous réveillons à part constater que nous avons mal dans telle articulation à part ronchonner et puis nous critiquer quand nous nous regardons dans la glace au lieu simplement d'être capable de faire comme un chat qui se réveille qui s'étire et qui caresse son corps et qui le lèche pourquoi ne pas nous reprendre dans les bras pourquoi ne pas reprendre contact avec notre réalité physique comment faisons-nous le soir avant de nous endormir et de rentrer dans les profondeurs de la nuit plutôt que de nous occuper d'un corps qui nous fait mal pour essayer de le détendre en prenant un bain chaud en mettant de la chaleur sur la zone corporelle qui nous fait mal en étirant ce corps pour nous permettre de rentrer dans une phase nocturne nous allons pouvoir cicatriser nous allons pouvoir reconstruire les pans qui ont été un petit peu lésés bien non nous anesthésions en regardant un film la plupart du temps plutôt des choses un peu excitantes ou en prenant ou en consommant les produits qui vont faire qu'on va pouvoir s'endormir avec plus de facilité notre corps a besoin de notre attention c'est comme un véhicule nous comprenons tout à fait qu'il faille amener sa voiture régulièrement en révision si on veut qu'elle fonctionne bien et que le voyage se passe de façon confortable et peut-on m'expliquer la cohérence du fait qu'on ne pense pas la même chose vis-à-vis de son corps et de sa réalité physique et donc la pratique physique la manière avec laquelle nous bougeons dans l'espace la manière avec laquelle nous entretenons notre corps vous savez dans les techniques corporelles on sait que quand vous touchez la peau de l'autre et que vous travaillez et que vous fonctionnez et bien par des appuis ou des pressions sur ce corps ou des caresses sur ce corps et bien ça secrète un certain nombre d'hormones comme de l'ocytocine de la sérotonine de la dopamine c'est-à-dire des hormones du bonheur des hormones de la récompense et de la satisfaction et Dieu sait si déjà ça ça peut être quelque chose de formidable pour les personnes en souffrance pour les personnes âgées etc pour les petits enfants mais avec soi-même c'est la même chose il ne faut pas oublier qu'il existe quelque chose qui s'appelle les neurones miroirs et que quand je souris à moi et que je souris aux autres et bien j'ai les mêmes neurones qui sont activés en moi c'est ce qu'ont compris les japonais avec la notion de l'ikigai et dans un rapport à soi qui est un rapport à soi qui se projette de façon lumineuse aux autres et bien le retour et la réponse que j'en reçois est une réponse lumineuse qui me nourrit à mon tour et qui fait que petit à petit et bien au lieu de fabriquer des réflexes de critique ou d'usure et de fragilisation et bien je vais petit à petit constituer des réflexes qui sont des réflexes de valorisation de renforcement et de construction Merci Michel Alors on va s'éduquer à cette réponse lumineuse à cette réponse rayonnante on va se sourire on va s'entraider aussi parce que c'est vrai que c'est important on a notre responsabilité mais dès qu'on a aussi des difficultés on a la possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut aussi nous aider à ce titre là tu as aussi donc cet institut de formation de shiatsu on va mettre aussi le lien qui permet aussi de pratiquer de danser de se former et puis de se libérer donc ça c'est vraiment aussi important de pouvoir créer des instituts comme celle-ci et puis si on ne peut pas forcément se déplacer on a aussi la possibilité de lire des livres on va bien sûr voir les couvertures de tes livres que tu nous as gentiment partagés et puis on va surtout aussi pouvoir vivre trois webinaires questions réponses parce que là on n'a pas encore eu l'occasion de répondre à certaines questions mais trois webinaires trois rendez-vous qui seront consacrés justement à évidemment à la réponse des questions qui seront posées en fonction de vos difficultés de vos challenges du moment alors je partage dans un premier temps le premier ouvrage alors tu me diras vous me dirai si tout se voit bien est-ce que là c'est voilà voilà alors j'enlève juste la dernière donc dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi c'est une nouvelle édition augmentée qui s'est écoulée maintenant 600 000 exemplaires et où tu intègres tu n'as pas forcément un peu plus de choses un peu plus maintenant c'est-à-dire qu'on a dépassé les 750 000 et voilà dans cette version augmentée qui est bien sûr puisque le livre avait 30 ans et donc à la version augmentée elle prend vraiment en compte les maladies de nos mondes d'aujourd'hui comme la fibrobiologie les apnées du sommeil la désespérance les 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 problèmes de thyroïde voilà les problématiques de thyroïde etc on est vraiment là dans effectivement on va dire l'éclairage sur ces souffrances qui sont générées par les modes de vie actuels et qui malheureusement sont galopantes bien sûr et on a également on a également le deuxième ouvrage que tu nous as gentiment aussi partagé qui est ici on peut voir là alors hop voilà est-ce que là vous le voyez ou pas encore pas encore Shiatsu fondamentale oui alors tu peux aussi nous en parler un petit peu parce que bon il a été tu peux nous tu nous en parlais du tome 3 tout à l'heure un petit peu est-ce que tu pourrais peut-être développer oui bien là on est vraiment alors autant avec Dimon Outhuamal on est dans la notion des mots du corps qui sont écrits de l'âme autant avec Shiatsu fondamentale on est vraiment là dans le tome par exemple qui est montré là qui est celui de la philosophie on est vraiment dans l'ouvrage qui permet de comprendre quelles ont été les bases philosophiques et spirituelles qui ont été à la base de ma propre évolution et de ma pensée c'est-à-dire que j'y exprime la façon avec laquelle notamment les pensées extrême orientale et les pensées animistes comme les pensées du Japon ont nourri une perception du monde dans lequel le hasard n'a plus eu de place possible parce qu'on se rendait compte que finalement dans la phénoménologie que nous vivions dans les temps de conscience que nous avions celle-ci n'était que le résultat des faits et de causes qui s'étaient enchaînées les unes avec les autres et que comprendre cet enchaînement-là et se sortir de cette causalité qui nous serait extérieure qui s'appelle le hasard et bien c'est grandir en conscience et comprendre que nous sommes une composante participante au flux et au phénomène de la pied du vivant la deuxième des choses c'est dans dans cet ouvrage-là j'ai fait un travail qui a été un travail assez colossal et je remercie d'ailleurs Alain Michel d'avoir accepté de l'éditer parce que c'est un travail qui était destiné à comprendre que derrière la pratique de quelque chose comme le shiatsu et effectivement que j'enseigne dans mon institut et bien il y a une pratique qui est bien au-delà de la simple technique corporelle de base qui est une pratique une pratique dans laquelle l'utilisation des otous et des outils de l'énergie éthique connue par la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture est nourrie d'une dimension très très puissante et très forte qui s'appelle le sens et qui conduit cette pratique et cette approche à être quelque chose qui nourrit le soin avec un champ fondamental qui se traduit dans le geste et qui s'appelle l'intention c'est-à-dire la capacité pour le praticien et celui qui pratique de mettre quelque chose qui est un signal que je traduis à travers une notion qui s'appelle l'acceptation et qui est l'acceptation en fait des éléments et des champs que vectorisent les différents méridiens d'acupuncture c'est donc quelque chose qui est vraiment une vraie nourriture alors là qui va s'adresser bien sûr d'abord à tous les praticiens de technique corporelle mais qui pour tous les gens qui cherchent véritablement à des références culturelles au sens qu'on peut donner aux choses quelque chose d'important et d'intéressant et en comprenant derrière ça que ça peut ça peut prendre du sens et s'appliquer tout à fait en dehors même de ce qu'est la pratique du shiatsu d'ailleurs dans mon institut les praticiens de technique corporelle autres que le shiatsu peuvent aussi se former parce que cette dimension de l'intention et du sens qui est mis dans le soin est importante merci beaucoup Michel alors je parlais tout à l'heure des webinaires tout simplement parce qu'effectivement là on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions néanmoins l'idée était de permettre un espace de parole un espace d'échange de réponse aussi d'éléments de réponse parce que c'est vrai que très souvent on arrive dans des webinaires comme cela et on a envie d'avoir une réponse à nos questions et bien ces webinaires privés qui vont être que tu nous offres gentiment Michel ces espaces justement d'échange privé vous allez pouvoir en groupe bien sûr vous aurez l'opportunité d'avoir des éléments de réponse on va avoir trois rendez-vous je vais vous donner le lien dans le chat vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez pouvoir vous y inscrire et bien évidemment ces webinaires seront privés seront enregistrés donc même si à un moment donné vous n'avez pas la possibilité d'y accéder en live ce qui est un peu dommage parce qu'effectivement vous pourrez avoir des réponses à vos questions mais vous pourrez très bien aussi revoir parce que très souvent si on parle d'intuition on se dit allez je vais aller prendre ce webinaire et puis comme par hasard ça répond à mes questions il y a une personne qui comme par hasard avait le même problème que moi ou quelque chose de similaire donc je vous invite ça c'est vraiment quelque chose de très très important et c'est pour ça aussi que j'ai été tout de suite au quai pour pouvoir faire ces trois webinaires parce que il y a tout ce qui a été apporté dans l'échange que nous venons d'avoir à travers cette vivra conférence mais il y a aussi à des moments donnés le besoin peut-être pour certains d'avoir une réponse plus spécifique ou de comprendre un des éléments plus précisément mais au-delà de cela aussi il y a une vraie nourriture à participer à cela à travers le fait que sans doute dans ce qui est dit effectivement et bien il y a peut-être quelque chose qui va nous parler j'évoquais tout à l'heure les questions et les notions de synchronicité on peut évoquer là ce que Coelho dans l'alchimiste appelle le langage du monde c'est-à-dire ce moment où je suis là dans la queue au cinéma et j'entends des gens qui parlent et ils sont en train de dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre je monte dans ma voiture je mets le contact la radio s'allume et il y a une émission qui parle exactement de ce que j'ai envie d'entendre je monte dans le métro il y a quelqu'un en train de lire le journal et sur le dos de ce journal je vois ce que je suis en train de chercher et qu'effectivement il y a dans ces moments très particuliers parce que effectivement on n'est plus dans la logique générale on est quasi dans un échange un entretien privé comme vous disiez et bien il y a une dimension qui est absolument incroyablement et intuitivement nourrissante oui merci beaucoup Michel alors j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable c'est vrai que moi j'y crois ces synchronicités bien évidemment mais certains scientifiques nous expliquent qu'en fait ces synchronicités ou un peu comme ces miroirs ces choses en fait tout vient de notre formation réticulée et qu'en fait on est tout simplement habitués et qu'à un moment donné cette formation réticulée va nous amener à aller voir ceci ou cela qu'est-ce que vous en pensez Michel ? mais je suis tout à fait d'accord avec eux qu'on appelle ça formation réticulée ou qu'on appelle ça synchronicité ne me pose aucun problème très bien qu'on m'explique que l'oxygène qui est présent dans mon sens c'est uniquement le fait mécanique du poumon qui se gonfle et qui se détend je veux bien mais c'est aussi la présence de l'oxygène et donc on est mais bien sûr après c'est une question de paradigme et de façon de nommer les choses voilà on est vraiment dans quelque chose dans lequel très sincèrement si on veut que notre conscience réticulée ou que la synchronicité nourrisse notre âme ou notre soi ou notre subconscient ou notre soi transpersonnel ou notre tout ce que l'on veut ça n'a pas d'importance qui est essentiel à un moment donné c'est quoi que ce soit quel que soit le nom qu'on leur donne quelque chose qui nous conduit à avancer sur le chemin de la vie de façon confortable et de façon éclairée qu'y a-t-il d'autre à souhaiter qu'arriver à un moment donné à la fin du chemin et à la fin du parcours en se disant well done complètement complètement merci 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 michel alors je précise pour les webinaires on les a appelés webinaires parce que généralement sur la chaîne on parle d'ateliers mais l'idée c'était vraiment qu'on prenait qu'on va vraiment avoir un temps un temps vraiment particulier avec michel donc c'est quelque chose qui est spécial et exclusif donc effectivement je vous invite à vous y inscrire à vous les procurer il y aura trois rendez-vous vous pouvez les prendre de façon vous pouvez prendre les trois vous pouvez en prendre un sur trois deux sur trois en fonction des dates et des moments qui vous seront les plus propices pour vous et puis surtout vous allez pouvoir poser vos questions et avoir vos réponses en live ou en différé ça c'est important ces enregistrements seront disponibles à vie aussi sur la plateforme du Grand Changement vous pourrez avoir à tout moment accès à ces webinaires privés voilà on arrive bientôt bientôt à la fin de cette Vibra Conférence mais j'ai encore plein de questions et je me dis bon en même temps il faut que je me calme un petit peu mais c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de vous parliez de souffrance vous parliez de douleur comment on fait la différence déjà entre les deux parce que souvent on peut dire ben voilà j'ai des douleurs au dos j'ai une souffrance on parlait du deuil on parlait de on peut parler aussi peut-être de la dépression de toutes ces choses comment on fait la différence et puis qu'est-ce qu'on fait pour chaque cas la différence elle est plutôt dans mon sens facile à faire la douleur parle de la dimension corporelle et elle est associée à un ressenti physique la souffrance parle de l'être il y a quelque chose qui est une douleur de l'être si j'ose dire et donc là lorsque je suis impacté par quelque chose qui me touche sur le plan émotionnel c'est une souffrance lorsque je me cogne et que je me heurte et que je me fais une entorse je ressens une douleur ça ne signifie pas pour autant que les éléments soient déconnectés d'ailleurs parmi les protocoles que j'enseigne aux praticiens qui se forment dans mon institut il y a un protocole spécifique où on apprend à traiter ce qu'est le champ de la douleur et on apprend à faire la différence entre cette douleur et cette souffrance et on apprend que de la même manière qu'il y a dans les principes de la médecine traditionnelle chinoise cinq éléments fondamentaux qui sont le bois le feu la terre et l'eau et bien il y a également cinq champs fondamentaux qui sont cinq corps particuliers et bien sûr que la douleur elle va correspondre au corps physique mais que la souffrance elle va correspondre à des corps symboliques et qui sont des corps dans lesquels lorsque la vie quelles que soient les raisons de cela génère de la tension sur l'un de ces éléments là et bien la souffrance va émerger et que cette souffrance à un moment donné si elle n'est pas entendue elle va avoir besoin entre guillemets d'élever la voix et de se traduire dans une réalité physique qui elle va nous conduire à être obligé d'entendre et donc de la même manière qu'il y a un corps physique et bien il faut savoir qu'il y a ce que j'appelle un corps tribal il y a un corps émotionnel il y a un corps territorial on va dire et il y a un corps raciniel nous avons tous besoin à un moment donné de reconnaissance ça c'est le corps tribal nous avons tous besoin à un moment donné d'amour et ça c'est le corps émotionnel nous avons tous besoin à un moment donné de respect et ça c'est le corps territorial nous avons tous besoin à un moment donné de racines et ça c'est justement le corps archaïque et le corps raciniel et lorsque nous sommes un être déraciné la souffrance elle est racinielle mais elle finira par se traduire par quelque chose et notre corps raciniel et bien il a une liaison dans notre corps physique qui s'appelle nos reins et notre vessie et nos structures osseuses notre corps émotionnel il a un lien dans notre réalité physiologique qui s'appelle notre coeur c'est à dire que on va à travers le symptôme à la fois comprendre quelle est la dimension corporelle qui est en souffrance donc de la douleur mais on va également pouvoir en déduire quelle est la souffrance racinielle qui est à la base ok très bien alors vous parliez de symptômes justement on entend parfois dire que les symptômes quand les symptômes arrivent c'est que déjà il y a déjà un travail qui a été fait par le corps de volonté déjà de se guérir ou de se libérer qu'est-ce que vous en pensez de ça d'aspect symptomatique oui oui alors je ferai je suis toujours très 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 prudent par rapport à ces discours parce que c'est la ouverte à la pensée magique lorsqu'il y a une manifestation inconfortable et douloureuse dans le corps il faut s'en occuper il ne faut pas considérer que cette manifestation est celle qui est destinée à nous guérir elle est destinée à nous informer mais elle peut parfois être problématique si quelqu'un est en train de faire un infarctus c'est bien qu'il se mette en lotus et qu'il fasse des asanas mais c'est mieux qu'il prenne de la triditerine qu'ensuite ils réfléchissent au pourquoi du terrain cardiaque il n'y a aucune question là-dessus si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui a une migraine qui a rabiné je pense qu'il peut être bien qu'il prenne de l'aspirine la question n'est pas de dire il ne faut pas traiter la douleur je pense d'ailleurs que la personne qui a pris de l'aspirine elle réfléchira mieux qu'une personne qui garde sa migraine le problème dans la manière de soigner elle est lorsque le soin permet d'anesthésie en faisant taire c'est là où il y a le problème où ça ne va pas et que donc écouter et accuser réception de ce que le corps nous envoie est quelque chose de majeur à travers le fait que le corps nous envoie un signal effectivement il nous envoie le signal qu'il est participant et qu'il est partant pour que les choses puissent évoluer et changer mais il est également en train de nous dire j'ai besoin que tu remettes de la conscience dans la partie de moi-même qui est en souffrance et que tu m'aides c'est à dire que traiter la pathologie quelle que soit la façon dont on le fait ça peut être de façon préférentielle et dominante bien sûr avec des façons et des méthodes naturelles ça peut être parfois lorsque c'est dans des cas gravissimes et des états de crise de façon allopathique il n'y a pas à rentrer dans une espèce de guerre de religion qui est complètement stérile il y a à comprendre qu'une volonté d'exclure l'un ou l'autre est aussi néfaste en revanche il y a à effectivement entendre ce que le corps envoie comme signal et lorsque à travers une entorse je m'oblige à l'immobilisation bien sûr que derrière le message arrête de courir et apprends à être positionné différemment si je comprends celui-là je vais participer aux soins et que mon corps m'a obligé par l'obligation à l'arrêt à faire ce travail-là et donc il est effectivement participant il cherche même éventuellement à trouver une solution à travers le sens qu'il amène à travers ce qu'il oblige ou empêche de faire dans la contrainte qu'il génère il oblige à se réoccuper de soi et il amène ce dernier élément qui est non négligeable on dit en médecine chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience qu'il habite le quitte et donc on a là derrière ça quelque chose de très intéressant parce que lorsque nous avons mal à une zone de notre corps nous nous réoccupons de cette zone c'est-à-dire que nous remettons de la conscience en elle et que l'alerte que le corps a donnée devient participante au fait qu'en ramenant de la conscience en elle je reconstruis un ensemble qui était momentanément morcelé carrément alors quand on ramène de la conscience est-ce qu'on ramène aussi de l'énergie oui mais déjà par le symptôme le corps amène de l'énergie la douleur est extrêmement intense en énergie la maladie est très grande consommatrice d'énergie et lorsque je me cogne le phénomène douloureux l'état inflammatoire l'afflux du sang le phénomène de vasodilatation qui cherche à régler la chose et à participer plus ou moins à la résolution de la chose appelle de l'énergie dans le lieu et en même temps cet appel d'énergie permet d'évacuer l'énergie tensionnelle qui était bloquée sans doute dans la zone qui était celle qui a été blessée donc il y a là un véritable effectivement travail et une véritable tension de excusez-moi de rééquilibrage énergétique de fond merci Michel merci beaucoup alors on va on va on va bientôt terminer cette vibra conférence mais on s'était entendu pour pouvoir répondre à une question ou deux en fonction du temps qui nous reste donc on va on va prendre le temps de voir un peu comment ça se passe dans le chat et bien évidemment laisser cet espace de réponse à Michel alors on a beaucoup de questions qui sont directement liées à des mots à des difficultés des maladies alors on verra plutôt ça je pense au cours des webinaires parce que voilà l'environnement et le média sera plus juste très bien très bien après si vous avez des questions plutôt d'ordre général un peu comme celle que j'ai posée si vous en aviez et bien je vous invite à la poser on a encore quelques petites minutes je regarde un petit peu dans le chat comme ça on a beaucoup de messages effectivement on va vraiment vous inviter à nous rejoindre dans les webinaires pour que vous puissiez avoir vos réponses parce que c'est vrai que là l'idée est de pouvoir de manière globale voir un petit peu l'espace de ce que Michel vous venez nous partager ce soir on vous invite je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire et vous les procurer vous recevrez un lien et vous serez connecté directement avec nous en privé ok Michel alors on arrive à la fin de cette Vibra Conférence je tiens à vous remercier énormément parce que j'en ai tellement appris ce soir mais également ça a venu réactiver des choses comme des messages qu'il fallait peut-être que j'entende un petit peu plus comme creuser un peu le sillon vers cette conscience donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce partage auprès de la communauté du Grand Changement je vais vous laisser aussi ce mot de la fin si vous avez envie aussi de partager quelque chose de tout particulier que ce soit actuel mais aussi quelque chose qui vous porte plus profond de vous vous en avez déjà beaucoup parlé mais s'il y a encore quelque chose que vous avez envie de partager j'aimerais que vous puissiez bien le dire déjà la première chose pour moi évidemment c'est de vous remercier aussi d'avoir eu envie de m'inviter parce que de façon totalement égoïste c'est toujours très nourrissant de pouvoir partager les choses auxquelles on croit et c'est très formant entre guillemets puisque ça vous oblige à devoir synthétiser le propos donc c'est toujours un vrai challenge et c'est toujours un moment qui est intense fort et comme je le disais tout à l'heure nourrissant la deuxième des choses elle est que c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel et d'important d'essayer de transmettre et d'autant plus dans nos époques une philosophie ou des idées qui nous redonnent confiance dans la vie et dans le vivant la vie est un éternel recommencement qui est un éternel recommencement qui va toujours vers le haut et que par conséquent si nous voulons participer à la vie il faut que nous nous donnions les moyens de toujours aller vers le haut et c'est vrai que quand on fait remonter une pierre le long d'une pente dès qu'on lâche la pierre elle redescend c'est le mythe de Sisyphe nous sommes là face à quelque chose qui est consubstantiel à l'humain la station debout est un effort permanent mais comme je l'explique souvent aussi lors de mes formations quand on fait de la randonnée en montagne plus on monte plus c'est difficile parfois et plus on est fatigué plus il y a de monde qui abandonne au fur et à mesure du chemin et etc mais plus les horizons que l'on voit sont vastes et sont grands et plus les gens que l'on rencontre qui sont ceux qui descendent et qui viennent d'en haut sont des rencontres qui sont riches et qui sont nourrissantes et j'espère qu'à travers ça et au-delà peut-être de la frustration éventuelle qui peut exister sur le fait qu'on n'ait pas répondu à telle ou telle pathologie à nouveau il y aura des espaces qui seront ouverts pour ça je pense que les explications qui seront données sur les éléments pathologiques elles seront d'autant plus riches et vraies que ce qui a été dit au cours de cette conférence aura été entendu parce qu'on est en train là de poser finalement des jalons pour rendre une terre fertile à peut-être d'autres champs informationnels qui seront peut-être un peu plus intenses ou personnelles ou importants et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est comment on va dire ça peut-être la satisfaction et le sentiment du travail fait vous savez comme quand on coche quelque chose qui est fait et voilà et donc merci à vous d'avoir pu me permettre de le faire une fois de plus merci merci Michel alors on peut vous retrouver bien sûr aussi sur Facebook votre page par exemple Facebook qui est Michel Odoul je vous mets également les liens où vous pouvez aller tout simplement sur le site de Shiatsu l'institut de Shiatsu vous allez pouvoir avoir accès à la fois à toutes les conférences à toutes les formations à tout ça donc vous pouvez vraiment cliquer sur ce lien pour que vous puissiez y avoir accès et puis on va se retrouver prochainement pour le webinaire avec Michel donc on va vous dire à tout bientôt encore un grand merci vraiment vraiment et encore je suis vraiment honorée d'avoir encore la possibilité d'échanger avec une personne comme vous et c'est une richesse c'est un cadeau que j'ai aujourd'hui je suis en gratitude merci je vais me mettre à rougir ah ben c'est votre identité en tout cas je vous souhaite à tous les plus belles fêtes de fin d'année et une année 24 qui soit pleine de lumière merci 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 bonne soirée bonne continuation à vous et pensez à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être aussi importante autour de vous ça aussi le partage est important belle soirée à vous merci merci